Étudiez la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver semaine après semaine pour notre podcast Étudiez la Bible. On étudie le livre de la Genèse de façon systématique, chapitre par chapitre. Si vous prenez cette série en cours, vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez, sinon sur le site internet étudiezlabible.fr, et sinon sur Apple Podcasts, Deezer, Youtube, Spotify. Alors, on est à présent dans le chapitre 41 de la Genèse. Nous sommes avec Joseph, donc Joseph est un hébreu qui a été fait prisonnier, qui est envoyé en Égypte, qui après était en prison, et puis finalement là aujourd'hui, on va voir qu'il sort de prison, et il va se retrouver devant Pharaon. Alors c'est un résumé rapide, très rapide, trop rapide même. Je vous invite à réécouter les précédents épisodes pour voir le début de l'histoire de Joseph. Donc on est dans Genèse 41, je vais lire les versets 1 à 36. On va étudier ce chapitre en plusieurs fois parce qu'il est quand même assez long, assez dense, donc on va s'arrêter déjà sur ces 36 premiers versets. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, sept vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve, et se mirent à pêtre dans la prairie. Sept autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elle hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici, sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Egypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes, nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnerait une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, sept vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elle, maigres, fortes laitres d'apparence, et décharnées, j'en en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Egypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'elles s'aperçoivent qu'elles y étaient entrées, et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveille. Je vis encore en songe sept épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les sept épis maigres engloutirent les sept beaux épis, je les dis aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'arrivé Pharaon est une seule chose, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années, et les sept épis beaux sont sept années, c'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années, et les sept épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte, sept années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Voilà mes amis, alors on va s'arrêter sur ces premiers passages déjà. On avait laissé la semaine dernière Joseph en prison, il avait pourtant interprété avec exactitude les rêves des deux prisonniers du roi, il y avait le boulanger et le sommelier. Mais l'ingratitude ou l'oubli du sommelier l'a condamné à rester un peu plus longtemps dans son cachot, vous vous rappelez. Sinon je vous invite à écouter l'épisode précédent. Alors on voit ici donc l'enchaînement des événements. Combien de temps s'est écoulé depuis que Joseph est en prison, entre le moment où les chansons et le panetier, donc le boulanger et le sommelier sont sortis de prison, il s'est passé deux ans on voit, au bout de deux ans vers ses premiers, Pharaon eu un songe. Au moins deux ans, c'est long hein, deux ans, pauvre Joseph qui est resté là injustement en prison au moins deux années. Alors il y a Pharaon qui va faire un double rêve, sept vaches mèvres qui mangent sept vaches grasses et sept épis mèvres qui vont détruire sept gros épis. Et on lit verset 8, Alors les monarques à cette époque, les amis, ils avaient l'habitude de consulter les sages, entre guillemets, de leur cours, pour interpréter ces signes. Je ne sais pas si vous voyez un autre épisode où c'est arrivé dans la Bible, on le trouve notamment dans Daniel, chapitre 2, Nabuchadnezzar va faire un rêve, il va convoquer ses sorciers, ses mages, ses magiciens, etc. Il va leur dire, racontez-moi le rêve que j'ai fait, interprétez-le moi. Et puis eux disent, tu nous racontes le rêve et puis on vous donnera l'interprétation. Et Nabuchadnezzar dit non, vous êtes des brigands parce que vous n'êtes pas capable de me dire quel rêve j'ai fait. Donc effectivement, ces sages, ces devins, sorciers ou autres, pour donner une pseudo-interprétation, ils avaient besoin de connaître le rêve, sinon ils ne pouvaient pas, bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance suffisante. Mais là, dans cet épisode, les prêtres, les sages, les magiciens, les devins, ils n'arrivent pas non plus à fournir l'explication à Pharaon. Alors, pourquoi ? Tout simplement, verset 16, c'est la réponse. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Voilà, c'est Dieu qui a la clé des songes, les amis aussi. Et effectivement, c'est pour ça que la cour de Nabuchadnezzar, dans Daniel 2, versets 1 à 5, n'était pas capable d'écrire le rêve que le souverain avait fait. Et ici, on voit que Joseph en profite pour rendre un très beau témoignage devant Pharaon. Alors, verset 9 à 14, ce médier se souvient à présent qu'un hébreu lui avait donné la signification de son rêve quand il était en prison. Alors, verset 14, on voit que Joseph est appelé à se présenter devant Pharaon, mais il doit toutefois changer son apparence. Regardez ce qui se passe, il est rasé et on change ses vêtements. Alors, changer les vêtements, c'est un prisonnier, donc on peut imaginer qu'il n'avait certainement qu'une seule tunique, qu'il devait être un peu sale et qu'il ne devait pas sentir peut-être trop bon. Donc, on peut comprendre facilement qu'on lui a changé les vêtements. Et se raser, c'est un petit détail, mais qui montre bien la réalité historique, parce qu'en Égypte, les personnes étaient entièrement rasées. Pas de barbe, sur les cheveux aussi, et puis souvent, même, il s'épilait partout, le torse, les jambes, partout. Alors, en Égypte, on portait la barbe et on se laissait pousser les cheveux, mais uniquement en cas de deuil. Eh bien, c'était l'inverse en Israël, les amis. Se raser la barbe en Israël était signe de deuil. Je vais lire dans Jérémie 41, versets 4 à 5. Le second jour après l'assassinat de Gadélia, tandis que personne n'en savait rien, il arriva de Sichem, de Silo et de Samarie, 80 hommes, qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés, et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Voilà, on voit que ces personnes avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés, comme Joseph, il a fallu changer les vêtements et puis le raser la barbe. C'était le second jour après l'assassinat de Gadélia, en fait. Ils sont en deuil, donc on voit qu'ils se sont rasés la barbe. Alors Joseph, verset 15 et 16, maintenant, il va se trouver en présence de Pharaon. Alors ça, c'était pas rien, les amis. Pharaon, c'était le chef d'État, le plus puissant du monde à cette époque. L'Égypte, c'était certainement le pays le plus puissant, peut-être sur toute la surface du globe. Et Pharaon était le chef d'État, même, il était considéré comme un dieu. Joseph, c'était qui ? Joseph, c'était un berger, un fils de berger. C'était un hébreu, c'était un étranger, dans une terre étrangère, et en plus un prisonnier. Alors vous vous rendez compte, ce jeune homme devant Pharaon, qui était l'homme le plus puissant, peut-être, sur Terre à ce moment-là. C'est un peu comme si on était convoqué, aujourd'hui, à Buckingham Palace, devant la reine d'Angleterre. On est, pour la plupart d'entre nous, des gens normaux, on va dire. Et puis la reine nous appelle pour nous demander notre aide, notre avis sur un dossier. Elle a fait le tour de sa cour, de ses conseillers, elle ne sait pas quoi faire. Elle nous convoque, nous, devant elle, pour essayer de lui donner la solution. Elle compte sur nous. C'est une super occasion de changer de vie, les amis. Si on réussit cette épreuve, on peut espérer un super poste, si on se met à la place de Joseph. Il doit se dire, waouh, si je donne la réponse, mais je suis délivré, je sors de ma prison. Alors est-ce qu'il va en profiter, justement ? On va regarder. Déjà verset 15, voilà, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut me l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Donc, voilà. Quelle est notre réaction, les amis ? On est dans la salle du trône, devant la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth. Il y a tous les conseillers qui sont là. Elle a interrogé tout le monde. Personne n'a la solution. Elle compte sur nous, elle nous regarde, c'est à nous de parler. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Est-ce qu'on va en profiter pour mettre en avant notre expérience, notre qualité, notre CV en quelque sorte, pour lui montrer en fait qu'on est à même de traiter le problème. C'est nous, on est là. The right man, the right place, the right moment. La bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et qu'est-ce qu'il va faire Joseph ? On va regarder son attitude, mais quelle pourrait être la... Alors, ça, ça pourrait être la première attitude qu'on pourrait avoir, c'est de se mettre en avant. En disant, on est the right man at the right place, at the right moment. La deuxième solution, ce serait de prier juste avant de répondre. C'est ce qu'a fait Néhémie. Si vous regardez dans le livre de Néhémie, juste avant de donner la réponse au roi, il a prié. Voilà, on trouve ce passage dans Néhémie, chapitre 2, au tout début. Donc, il est en présence du roi, il était aussi son sommelier, son échanson. C'est lui qui donnait à boire au roi aussi. On l'avait vu la semaine dernière dans l'épisode précédent. Le roi me dit à Néhémie, donc pourquoi as-tu mauvais visage ? Verset 2. Tu n'es pourtant pas malade, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi alors d'une grande crainte, dit Néhémie. Et je répondis au roi, que le roi vivait éternellement. Comment n'aurais-je pas un mauvais visage lorsque la ville ou les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par les feux ? Et le roi me dit, que demandes-tu ? Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Judée vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Voilà. Deuxième attitude possible, la première c'est de se mettre en avant, la deuxième c'est de prier Dieu avant de répondre. Et la troisième attitude, celle de Joseph, qui est excellente, comme celle de Néhémie, bien sûr, il faut prier dans ce cas. L'attitude de Joseph, on voit que, verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnerait une réponse favorable à Pharaon. Alors on voit son attitude, est-ce qu'il se met en avant ? Non, il met Dieu en avant. Est-ce qu'on aurait fait cela en fait ? Comment est-ce qu'on agit en général ? Peut-être qu'on aurait dit, voilà, on est les personnes les plus appropriées, vous avez raison de nous faire confiance, j'ai la solution, etc. Il y aurait peut-être l'attitude de prier, c'était bien de prier, il faut prier effectivement, mais lorsqu'on prie, c'est entre nous et le Seigneur et c'est dans le secret. Après, là, Joseph, il en a profité pour faire une belle réponse, confesser le nom de Dieu publiquement en disant, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu, quoi. Joseph répondit à Pharaon, verset 16, en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnerait une réponse à Pharaon. Alors voilà la bonne attitude, les amis, lorsqu'on est confronté à une situation, prier le Seigneur, oui, bien sûr, mais ça reste dans le secret, ça peut être aussi une occasion de témoigner et de rendre grâce en disant, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu, c'est Dieu qui m'a donné la possibilité de faire ceci ou de dire cela. Attention, quand Joseph fait ça, c'est pas rien, les amis, Joseph, c'est un hébreu, prisonnier, il est là en train de dire à Pharaon, c'est Dieu qui va donner l'interprétation, et Dieu est au singulier, les amis. La personne en face de lui est l'homme le plus puissant sur terre, mais c'est aussi un homme qui vit entouré de divinités, je ne sais pas combien il y avait en Égypte, c'était des dizaines, des centaines ou des milliers de divinités, je ne me rappelle plus de mes cours d'histoire du collège, mais il y avait quantité et quantité de dieux en Égypte, c'était une société polythéiste, alors que là, Joseph est en train de confesser le nom du Dieu unique, les amis, devant Pharaon, il prend un gros risque, d'une certaine façon. Pharaon aurait pu le rejeter en disant, comment ça Dieu, voilà, ils auraient pu ouvrir le débat, et puis peut-être le renvoyer au cachot, voire peut-être même le faire mettre à mort. Donc lorsque Joseph fait ça, il est très courageux. Alors donc, il va à présent expliquer son rêve, Pharaon, et Joseph va livrer l'interprétation, versets 17 à 32. Voilà, il lui annonce, le pays va vivre sept années de prospérité, puis sept années de famine. Alors c'était fréquent à cette époque, les amis, on avait vu déjà quelques épisodes précédents de podcast, dans la Genèse, où il y avait d'autres épisodes de famine. Genèse 12, versets 10 à 11, c'était avec Abraham. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarahie sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Et dans les passages d'après, il va cacher à Pharaon que c'était sa femme, il va dire que c'était sa demi-sœur. Vous vous rappelez cette histoire, donc il va y avoir tout un embriglio, je vous remettrai le lien sur cet épisode de podcast dans les notes. Il y avait une deuxième sécheresse qu'on avait eu l'occasion de voir aussi, c'était avec Isaac, Genèse 26, versets 1 à 2. Il y eut une famine dans le pays, autre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Gérard. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Isaac, il va aller vers Abimelech à Gérard, et là encore, il va cacher que son épouse était son épouse, il va dire que c'était sa sœur, voilà. Et donc Abimelech va prendre Rebecca pour femme, et puis finalement, il va la relâcher. Voilà, je vous mets encore le lien vers l'épisode de ce podcast, si vous n'avez pas écouté, voilà, cette histoire a été assez amusante. Enfin, amusante, du moins. Voilà, il y avait des petits détails qui étaient assez surprenants. Alors effectivement, il y a des documents égyptiens de cette époque qui confirment que le pays a bien souffert de chrécé gulière dans la période correspondant à celle des patriarches, notamment le papyrus de Hippower, I-P-U-W-E-R, qui date environ de l'an 2000 à 1800 avant Jésus-Christ. Alors dans ce document, le rédacteur a décrit une grande sécheresse qui a plongé le pays entier dans la misère et complètement transformé la société égyptienne. On voit que les esclaves sont devenus des maîtres, les riches sont devenus pauvres, les servantes sont à la tête de maison, et même des étrangers ont pris les hauts postes des égyptiens. Et il y a un détail intéressant dans ce manuscrit, c'est que l'auteur évoque que la couleur d'une île s'est transformée en sang. Ça fait un écho lointain, un récit biblique bien connu avec les plaies affligées par Dieu à l'Égypte de l'époque de Moïse. Alors je vous mets en bas de page un lien vers un site qui reprend les détails de ce papyrus et qui les met en parallèle avec le texte de l'Exode. C'est sur le site infobible.org où vous verrez que les similitudes sont assez troublantes. Voilà, maintenant Joseph a donné l'explication des rêves à Pharaon. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui les amis parce que ce chapitre est assez long, je voudrais qu'on le traite en deux fois parce qu'on reste dans un format podcast d'une vingtaine de minutes. On a vu deux années après avoir donné l'interprétation de leurs songes aux sommeliers et aux boulangers, à présent Joseph est invité devant Pharaon pour donner l'explication de son rêve. Il va lui expliquer que c'est cette année d'abondance puits, c'est cette année de famine. On va voir la réaction de Pharaon qui va justement écouter attentivement Joseph. Joseph va lui préconiser une méthode à suivre pour affronter cette épreuve de cette année de vache maigre. Et on va voir comment Joseph va présenter cette organisation-là. On va voir quelle va être la réponse de Pharaon et on va voir les conséquences sur la vie de Joseph. Voilà les amis, je vous remercie vraiment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous écoutez fidèlement les autres épisodes. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous pensez que ça pourrait intéresser d'autres chrétiens, d'intéresser des personnes autour de vous qui peut-être ne sont pas en contact avec la parole de Dieu, mais vous pensez que l'approche de ce podcast justement est une approche parfois un peu historique aussi et que ça pourrait susciter leur curiosité, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. et puis à laisser un commentaire ou une note aussi sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.